L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste, deuxième partie. L'enseignement complet portant sur le ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste ne peut pas être entièrement expliqué d'un seul trait. Plusieurs éléments doivent être compris, étape par étape, afin que ce sujet soit convenablement maîtrisé. Nous vous suggérons fortement de regarder la série d'études intitulées « Études bibliques et prophétiques » afin d'avoir plus de renseignements sur le sanctuaire et tout son rituel. La présente étude constituera un survol de certains éléments marquants du travail de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Dans notre maison, quotidiennement, des déchets s'accumulent. Ça peut être des restes de nourriture ou des articles que l'on n'a plus besoin que l'on jette à la poubelle. Le vidangeur passe chaque semaine afin que l'on puisse sortir nos vidanges de notre maison et ainsi garder notre maison propre. Si les déchets ne sont pas sortis d'ici l'arrivée du vidangeur, ils resteront dans la maison. La maison sera sale et on ne pourra plus habiter dedans. On pourra encore moins inviter des amis à venir chez nous. Genèse chapitre 1, le verset 27 Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Hébreu chapitre 10, le verset 21 Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu. Le Seigneur veut aussi que sa maison soit propre. Il doit éventuellement enlever les déchets de sa maison. Les déchets, ce sont les péchés situés dans le sanctuaire. Il faut que les péchés quittent le sanctuaire. Dieu, étant lui-même saint, ne veut pas garder les péchés dans sa maison pour toujours. Il ne veut pas rester dans une maison sale ou souillée pour toujours. Sinon, il ne pourra pas éviter des amis, les humains rachetés, à venir habiter dans son lieu de résidence. Sa maison, le sanctuaire céleste, doit être purifiée. Tel est le but du rituel annuel des expiations. La présente étude porte sur l'expiation du sanctuaire. Lévitique chapitre 16, le verset 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Le jour des expiations était un jour de repos, dans lequel le peuple devait se concentrer sur un profond examen de soi. Acte chapitre 27, le verset 9. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Quelle est l'époque du jeûne? Le mot « jeûne » est une traduction du mot grec « nesteia ». Ci-dessous est une définition du mot « nesteia ». Le jeûne public fut prescrit par la loi Mosaïque, observé annuellement le grand jour de l'expiation, le dixième jour du mois de Tiserie, notre période septembre-octobre, le jeûne d'automne, quand la navigation était en général dangereuse à cause des tempêtes. Lévitique chapitre 23, le verset 32. « Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. » Ainsi, lors de la fête des expiations, tout le peuple d'Israël devait jeûner, dans le cadre de sa profonde examination de soi. La fête des expiations est la seule solennité dans laquelle le peuple devait communément exécuter un jeûne, sous peine de mort. Elle constituait donc un jour de jugement. Quel rituel était exécuté lors du jour des expiations? Lévitique chapitre 16, le verset 2 et 3. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, et qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Ainsi de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, il prendra un jeûne taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Lévitique chapitre 16, les versets 4 à 8. « Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caissons de lin. Il se scènera d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. « Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron devait se laver avant de porter les vêtements sacrés pour ensuite débuter le rituel de l'expiation du sanctuaire. Dans le cadre de ce rituel, deux boucs étaient mis en évidence, un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. Le bouc pour l'Éternel représente qui? Lévitique chapitre 16, le verset 9 Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Le rite débute avec le bouc pour l'Éternel. Lévitique chapitre 16, le verset 15 à 19 Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Le jour de la fête des expiations, Aaron traversait le lieu saint pour se rendre au lieu très saint avec le sang du bouc de l'Éternel. Le bouc de l'Éternel représente Jésus-Christ. Que représente cette portion du rituel du sanctuaire? Daniel chapitre 7, le verset 13 Je regardai pendant mes visions nocturnes et voici. Sur les nuits des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Qui est la personne semblable à un fils de l'homme? Marc chapitre 14, le verset 62 Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuits du ciel. » Jésus-Christ est la personne semblable à un fils de l'homme. Il est le souverain sacrificateur dans le ciel. Il est décrit comme allant auprès de son père. Il a donc traversé le lieu saint pour se diriger dans le lieu très saint. Daniel chapitre 8, les versets 13 et 14 J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, « Deux mille trois cents soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Lorsque la prophétie des deux mille trois cents soirs et matins fut accomplie, Jésus entra dans le lieu très saint. Il commença à purifier le sanctuaire céleste des péchés qui sont à l'intérieur. La purification du sanctuaire céleste débuta en automne 1844. Ainsi, depuis 1844, le peuple de Dieu doit humilier son âme, donc faire un profond examen de soi. Il ne peut pas perdre du temps dans des activités frivoles ou dans des diverses distractions. Jean chapitre 14, les versets 1 à 3 « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous pouvons avoir une pleine confiance que Jésus finira le travail qu'il a entamé dans le sanctuaire céleste. Par la suite, il reviendra sur terre pour délivrer les élus. Il amènera les rachetés avec lui dans le paradis préparé. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à faire un examen profond de soi? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, le camp de Satan? Choisissons-nous la destruction. Que le Seigneur nous pousse à humilier notre âme constamment, à confesser nos péchés et à nous en détourner, afin d'obtenir la miséricorde que Dieu offre. Que le Seigneur nous garde. Sous-titrage ST' 501